bonjour aujourd'hui on va commencer un nouveau module il s'agit du module de statistiques descriptives donc c'est un module très important dans le cursus de formation des étudiants des écoles d'agriculture donc on va voir pas mal de choses sur ce module là donc on va en parler des généralités donc la statistique descriptive et la branche des statistiques regroupent les nombreuses techniques utilisées pour décrire un ensemble relativement important de données que veut dire ça ça veut dire que donc pour recueillir des données on doit utiliser pas mal de techniques donc le choix dépend aussi de plusieurs choses à savoir la stratégie de collecte des données donc on peut énumérer pas mal de formes de collecte de données on peut avoir des données disponibles on peut avoir des connaissances disponibles on peut faire des enregistrements des questionnaires très important des entretiens des observations directe des déclarations donc et ainsi de suite la liste très longue donc donc ce sont les techniques utilisées pour décrire la forme à l'information donc comme définition la statistique descriptive est une science responsable de la collecte du stockage du triage du classement et de l'interprétation des données donc ici nous avons une succession de de verbes ou bien de nom donc tout d'abord on doit collecter l'information on doit à stocker la trier la classer et l'interpréter par la suite donc pourquoi tout ce processus là parce que par exemple quand on fait une étude statistique très large par exemple le recensement des habitants de du maroc on ne doit pas seulement recueillir une seule information par exemple le nombre de d'habitants de du maroc mais on doit en recueillir pas mal de choses par exemple le sexe féminin masculin donc combien nous avons de de femmes combien nous avons d'hommes le le salaire par exemple ou bien le revenu par par habitant l'âge c'est à dire l'âge où se situe la pyramide ce qu'il est présente le pic vers le haut ou bien vers le bas donc on aura pas mal d'informations qu'on doit trier et la classer donc pour sortir avec des données claires et nettes donc ces données on doit les reporter sur des tableaux statistiques et pour que ces données soient parlantes on doit les représenter sous forme de graphique aussi on peut faire certains calculs de certains paramètres de base à savoir les paramètres de position de concentration et d'autres paramètres donc tout ça c'est pour en sortir avec des décisions nécessaires donc la statistique descriptive est utilisée presque dans tous les domaines à savoir la médecine l'agriculture l'éducation industrie etc branch de l'analyse statistique donc la la statistique se subdivise en deux en deux branches à savoir la statistique descriptive donc comme son nom l'indique descriptive donc il est permet de décrire les données qu'on recueille, donc à part des questionnaires, par des représentations graphiques, par des paramètres de position, de dispersion et de concentration. Mais la statistique inférentielle, tout à fait, elle s'intéresse seulement à des échantillons. Donc, vu que l'étude d'une grande population est difficile et ça manque beaucoup de ressources humaines, matérielles, etc. et beaucoup de temps, donc on a affaire à un échantillon. Et cet échantillon, on va faire des estimations et on va faire ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Et par la suite, on va faire des tests d'hypothèse. Est-ce que l'hypothèse est juste ou pas, donc il y a des méthodes. Donc ça, mais pour la statistique inférentielle, on n'aura pas besoin parce que ce n'est pas notre affaire. Donc, si vous voulez, il faut la chercher ailleurs. Donc, le vocabulaire utilisé dans la statistique descriptive, donc la population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Donc, on va, par exemple, faire le recensement des habitants du Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la collection d'objets, donc on peut faire une étude sur la collection d'objets, de personnes, par exemple, ou bien d'unités, comme les entreprises, pas mal de ressources. Donc, ici, les habitants, les voitures, etc. Donc, un individu, c'est un élément de la population, ou bien de l'échantillon, on l'appelle aussi unité statistique. Donc, c'est un seul élément. Donc, l'échantillon, comme je viens de le dire, on ne peut pas faire l'étude sur, par exemple, l'ensemble des entreprises au Maroc. Donc, on va en prendre quelques-unes, on va fabriquer un échantillon, donc de taille N, et on va voir la tendance pour la population. Donc, la variable, c'est, ou bien caractère, c'est la même chose. Donc, c'est l'aspect, ou bien la propriété, commune aux individus qu'on va étudier de la population. Donc, la modalité, donc un caractère, donc on peut prendre une seule modalité, comme il peut prendre plusieurs. Donc, ça dépend du caractère, est-ce que c'est un caractère quantitatif ou qualitatif. Donc, surtout pour les qualitatifs, le caractère prend plusieurs modalités, mais pour le caractère quantitatif, il ne peut prendre qu'une seule modalité. Donc, voilà un exemple de population. Donc, ici, un échantillon, donc, quand on veut faire l'étude sur l'ensemble, c'est un peu, comme j'ai dit, c'est coûteux, ça demande beaucoup de ressources, matériel, humain, etc. Donc, on va en prendre un échantillon et une unité statistique, c'est-à-dire, on va en choisir un caractère sur lequel on va travailler. Les types de variables ou caractères, j'ai dit, c'est la même chose. Donc, on a deux types de variables ou de caractères, les variables quantitatives et les variables qualitatives. Donc, les variables qualitatives, on en trouve les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales. Je reviens par la suite. Donc, il y a les variables quantitatives, donc, qui se subdivisent en deux, donc, discrètes et continues. Donc, je reviens ici. Donc, pour le caractère, ou bien la variable qualitatif, il n'est pas mesurable. Donc, on n'aura que des observations. Donc, ici, c'est pour le nominal, c'est voir la qualification, ou bien, c'est pas mesurable, comme je l'ai dit. Donc, l'ordinateur, c'est un classement. Donc, je vais donner par la suite des exemples. Ici, pour les caractères, ou bien les variables quantitatives, ils sont mesurables. Donc, discrètes, donc, on peut compter. Et, contenu, on peut mesurer. Donc, je vais, pour clarifier la chose, je vais donner des exemples concrets. Donc, ici, donc, pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont pas mesurables ? Donc, par exemple, ici, nous avons une petite population où on veut étudier la couleur des cheveux, ou bien la couleur des yeux. Donc, on ne peut pas faire une moyenne, ni un mode, ni une médiane. Donc, c'est ça auquel je fais référence. Donc, l'ordinateur, c'est un classement. Donc, par exemple, dans une classe, on peut voir quels sont les élèves qui sont excellents, très bien, bien, assez bien, passables, insuffisants ou mauvais. Donc, ou bien, pour des pièces, etc., donc, des pièces fabriquées, on peut dire que ça, c'est normal, pas normal, ou bien d'autres choses. Donc, on peut qualifier, par exemple, des personnes qui arrivent tous les jours, des personnes qui s'assentent, des personnes qui ne viennent jamais. Donc, on peut les classer dans cet ordre-là. Pour les quantitatives, on a, c'est-à-dire, la variable quantitative, la variable quantitative ne peut prendre qu'une seule modalité. Par exemple, si on veut, par exemple, dans une population, on veut savoir combien de PC par famille. Donc, on peut avoir, donc, 0, on peut avoir 1, 2, 3, c'est-à-dire, il ne peut prendre qu'une seule valeur. Donc, on peut compter le nombre. Donc, pour le continu, donc, ici, par exemple, dans un hôpital, donc, on peut mesurer le poids des nouveaux-nés. Donc, les nouveaux-nés n'ont pas tous le même poids. Donc, on peut avoir, par exemple, 1,5 kg, 1,6 kg, 2 kg, etc. Donc, on peut les classer par classe, c'est-à-dire, combien, c'est-à-dire, des nouveaux-nés qui ont un poids entre 1,5 et 2, combien ? De 2 et 2,5, etc. Donc, on peut faire des classes. Donc, sur ce, par enfin, c'était la première entrée au module de la statistique descriptive. Et à bientôt, dans la prochaine vidéo. Et à là. Ah, ça va. Ça va bien.